Dans cette situation nouvelle, anthropologique et culturelle, on ne peut pas pratiquer les vieux chemins de l'évangélisation. Une temple, on cherchait surtout d'annoncer Dieu, ses commandements, sa volonté, donc la morale chrétienne. Après, on arrivait à la vie dans l'église, sacramentelle, liturgique, et très souvent on n'arrivait pas à une vraie connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Benoît XVI l'a dit plusieurs fois à l'église, très souvent un obstacle à la foi. Dieu, c'est un mot que pour la nouvelle génération, il n'est pas capable d'intéresser. C'est un terme ambigu, lié à la violence, lié à l'intolérance, lié au terrorisme. Tandis que Jésus toujours intéresse. Sa figure humaine, on voit toujours qu'il y a des livres, des films qui sortent, qui apparaissent. Quelquefois, ils sont plutôt curieux que non sérieux. Mais enfin, c'est que la figure de Jésus intéresse beaucoup, elle intrigue. On a besoin de Jésus car on sent en lui un vrai homme et la possibilité d'aller au-delà de ce qu'est l'humanité, possibilité d'une transcendance. Et pour nous, chrétiennes, il ne devrait pas être une nouveauté, ça. Car Jésus, il a dit clairement, personne ne peut aller à Dieu, sinon à travers moi. Alors, il faut que nous cherchions des chemins d'évangélisation qui commencent pour en faire un récit de la vie humaine de Jésus. Donner la possibilité des chemins de sens qui sont les chemins qui ont été parcouris par Jésus. Chemins d'humanisation et Jésus, c'est le vrai homme, tel que Dieu l'a pensé. Et après, à travers Jésus, on arrivera à découvrir Dieu son Père. Car on ne peut pas dire Jésus sans dire Dieu. Et on arrivera aussi à connaître l'Église qui est son corps. Mais il faut commencer par Jésus. Surtout pour les nouvelles générations, où nous savons annoncer Jésus et Jésus-Christ, où pour nous, il n'y aura pas d'avenir pour le christianisme. Pour moi, ce qui est important pour l'Église, c'est qu'elle sente de nouveau la proximité. C'est-à-dire la capacité de se faire proxime, de se faire voisine des hommes aujourd'hui. Les hommes, ils ont besoin de cette présence. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de discours, ni des militantes. Mais ils ont besoin d'une Église qui les écoute, d'une Église qui l'accompagne, d'une Église qui s'élire les espoirs et les souffrances de l'homme d'aujourd'hui. Si on a cette capacité, de cette charité, véritablement de proximité, je crois qu'il y aura une possibilité d'évangélisation, sans s'imposer, mais en proposant la foi. Et ça, pour moi, je le dois dire, c'est une Église qui me donne beaucoup de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada